Comment ça va ? Tu as eu peu de blessures qui sont accumulées en début de saison et là tu arrives à enchaîner, tu es parti en sélection, donc tu t'estimes à combien ? Tu es revenu à 100% de tes capacités ? Ouais là, je suis parti en sélection, ça me fait du bien et voilà. J'ai enchaîné les matchs là-bas, donc du coup je suis venu, là je suis prêt. Tu es prêt à enchaîner ce dimanche, le second match de la semaine ? Je ne comprends pas. Est-ce que tu es prêt à enchaîner dimanche, un second match dans la semaine alors que tu n'as quasiment pas joué depuis le début de saison ? Ouais, en tout cas moi je me sens bien. Franchement, après là ça dépend du coach, mais j'ai bien récupéré et voilà. Est-ce que tu as douté le fait d'enchaîner ces blessures depuis la saison dernière ou pas ? Comment tu t'es senti dans cette période ? C'était un peu dur quand même, voilà, c'était un peu dur, je ne peux pas mentir et après voilà, quand tu fais une préparation et après tu ne t'entendais pas à ces blessures et après voilà, comme c'est le foot, ça fait partir aussi. Mais voilà, là cette fois-ci on a pris du temps pour bien me soigner et là je me sens prêt. Comment tu te les expliques ces blessures ? Est-ce que tu revenais un peu trop tôt ? Est-ce que c'est de la fatigue accumulée ? Comment tu les expliques ces répétitions-là ? Non, moi je pense que je suis venu un peu plus tôt. Je pense que c'était ça. Quel est le moral de l'équipe après la défense ? Il y a deux semaines à Reims, est-ce que vous avez eu le temps de switcher ? Franchement, après le match quand même, on était un peu dessus et voilà. Et vu qu'on a perdu ce match, parce qu'on est parti là-bas pour prendre le point. Mais après on a perdu le match, c'est comme ça. Et après moi je suis parti en sélection, je n'étais pas là. Mais je pense que voilà, tout le monde est conscient actuellement et ce qui nous attend se trouve ce match, voilà. Le match contre Marseille, on est conscient. On sait que les autres, ils ont bien préparé et voilà. Comme parait-tu moi aussi quand j'étais en sélection, voilà. Je sais qu'il y avait la tête d'ici aussi, même si je suis en sélection. Mais je sais qu'ils devraient ce qui nous attend pour le match contre Marseille. Toi qui étais sur le banc majoritairement lors des deux dernières rencontres, comment tu analyses défensivement Montpellier sur ces deux matchs où il y a eu des difficultés ? Ouais, franchement c'est un peu compliqué pour nous, surtout nous la défense, c'est un peu compliqué. Mais il faut qu'on travaille un peu et de revenir comme avant. Tu l'expliques comment ? Franchement, je ne peux pas répondre à ces questions, c'est à les autres qui peuvent répondre à ça, ceux qui jouent. Mais moi je pense que voilà, c'est pas encore fini. Ils vont faire leur mieux de revenir vite parce que moi j'en ai confiance à eux. Depuis le début de saison, il y a eu deux gardiens différents, il y a eu Dimitri et Benji. Comment toi en tant que défenseur, tu dois t'adapter au style de jeu de chacun ? Je dis que ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Comment tu t'adaptes justement ? Est-ce qu'il y a un qui demande de défendre plus haut, un plus bas ? Un qui communique peut-être un peu plus ? Comment toi tu t'adaptes ? Non, ça, 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 ça nous de s'adopter par rapport à ça, d'écouter ce que, ce que l'autre dise parce que voilà, c'est pas, ils ont changé, ça, ça vient du coach. Ça, ça vient pas, ça vient pas des joueurs, ça vient du coach, c'est le coach qui décide par rapport à ça. Mais nous, on s'adopte aussi, voilà, si c'est Dimitri qui est dans le but, il faut qu'on l'écoute parce que c'est lui qui voit tout le monde. Et on essaie de s'adopter par rapport à ce qui nous communique. Est-ce que tu as l'impression que Montpellier est en danger et qu'il devient urgent de prendre des points ? On ne veut pas se mentir, bien sûr, on est, bien sûr, on est en danger. Quand je dis danger, pas, pas danger, danger, mais on est en difficulté. Et nous tous, voilà, surtout nous, les joueurs, on est conscients de ça. Et il faut qu'on essaie de s'améliorer pour, voilà, pour essayer de voir, pour travailler ce qu'il faut pour qu'on arrive à s'enchaîner pour essayer de gratter des points. Est-ce que c'est un bon moment pour affronter Marseille qui reste sur deux matchs sans victoire, pour avoir la trêve internationale avec les internationaux qui partent ? Est-ce que c'est le bon moment pour les jouer, en plus, à domicile ? Ça, c'est le calendrier qui a fait ça, donc ça, ça ne vient pas de nous. Non, ça, docteur, par rapport au calendrier. Là, on ne peut rien contre ça. Oui, mais est-ce que vous y voyez peut-être un avantage ? Oui, moi je pense que c'est bon. C'est bon pour le moment pour recevoir Marseille à domicile, et au lieu de le recevoir à la fin qui soit au milieu du championnat. Je préfère, on préfère l'affronter Marseille maintenant. Et contre Marseille, vous vous attendez à quoi comme match à la maison ? Ben, c'est de prendre des points, voilà, de bien défendre d'abord, de ne pas prendre des buts. Et voilà, surtout, en tout cas moi j'ai confiance, surtout pour ce match. Je sais que, même si je ne suis pas là, je n'étais pas là, mais je sais que les autres, ils ont bien travaillé. Ils ont concentré sur ce match. Vous dites ne pas prendre deux buts parce que c'est l'objectif numéro un. D'abord, c'est d'être solide défensivement par rapport à ce qu'on a vu. Oui, l'objectif, c'est ça. Surtout, tant que moi je suis défenseur, mon premier travail, c'est bien défendre d'abord. Et après, les attaquants, ils sont là pour qu'ils veulent. Les attaquants prennent de confiance pour essayer de nous aider pour marquer. Mais le coach a insisté sur cette solidité défensive ou pas ? Oui, oui, il a insisté pour ça. Donc, moi je pense que c'est le plus important pour le moment, pour bien défendre. Et après, voilà, on sait qu'on a des joueurs qui peuvent faire la différence. Quel état d'esprit va falloir afficher contre l'OM qui est donc troisième, grosse équipe, on le sait ? Parce que quand on regarde Montpellier, juste les deux derniers matchs par exemple, on voit l'état d'esprit qu'il y a eu contre Monaco qui semblait pas le même face à Reims. Là, quel état d'esprit va falloir afficher pour vous ? C'est de faire le même état d'esprit contre Monaco. De rester concentré, même si on sait que, voilà, Marseille, c'est une bonne équipe. Donc, du coup, ils sont en place actuellement. Et nous aussi, il faut que, comme j'ai toujours dit, il faut rester concentré et surtout bien défendre. Parce qu'on sait qu'ils ont des attaquants qui sont en performance actuellement. Donc, il faut qu'on fasse gaffe par rapport à ça aussi. Justement, tu parles des attaquants, vous allez retrouver l'Iwaï. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien défendre sur lui ? Oui, Eli, on sait qu'on connaît bien Eli. On sait que c'est quelqu'un qui va vite, qui cherche à marquer. Et même s'il a une petite occasion, on sait qu'il va marquer parce qu'il est bien devant le but. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va essayer d'analyser la vidéo pour voir comment on peut contrer les attaquants de Marseille. Pour revenir sur Eli, le fait de le connaître, de l'avoir côtoyé à l'entraînement, c'est quand même un avantage quand on est défenseur en face à un attaquant qu'on connaît par cœur. Oui, c'est quelqu'un qu'on connaît par cœur. Comme j'ai dit, il ne faut pas mettre ça dans la tête parce que quand tu connais quelqu'un, ça va être facile alors que c'est là que ça va être un peu compliqué parce que tu vas perdre le contrôle de lui. Il faut que tu sois vigilant et que tu sois malin.